... La politique ainsi que la société civile congolaise et le militain du 1.23 concerne les politiques responsables telles que pensent les cadres de peu près de Claude Machala. Dire qu'il y a l'opposition qui s'aboterait pour qu'il y aurait boycotté ce sommet Cité-Campala, moi je vois que c'est une fausse information, dans la mesure où la personne qui est là, qui a besoin de l'opposition, est un opposant de la trempe de l'opposant historique que vous connaissez. Et je pense que M. Christian Padibang, ou l'honorable Christian Padibang, a eu même en son temps à le déclarer au effort qu'après qu'il s'est dit c'était lui. Et je pense qu'ayant cette légitimité là, sûrement à son rétro de Campala, il ira faire rapport à son aîné pour effectivement évaluer ensemble que les intérêts nobles de la population ont été défendus même à Campala. Que pense l'analyste politique rencontré au sujet de la déclaration des élites du Nord et Sud Kivu ? C'est vrai, leurs inquiétudes sont légitimes. Il ne faudrait pas que nos frères Tuti ou nos frères Bayamolengui pensent qu'ils auraient un statut particulier, ou des faits de prendre les armes au cœur des qualificatifs tout à fait particuliers, de manière à continuer toujours à remettre en cause notre marque de développement. Claude Machala s'inscrit en faux face à toute idée visant à humilier les Congos. Le chef de l'État a toujours été très clair que partout il faudra parler, « paix au Congo, il n'est pas d'assurance ». Donc je ne dirais pas comme Mouboutou l'avait dit en son temps, s'il fallait signer le pacte avec le diable, il le ferait pour que le Congo reste un et unique. Et pourquoi on ne serait pas tenté de faire comme Mouboutou ? Parce qu'on a vu en son temps que le pays était vraiment indivisible. Donc ici, il n'est pas question vraiment de pactiser avec Satan, mais il est juste question de continuer à faire preuve de bonne foi et surtout de prouver à la face du bord que nous sommes du bon côté, c'est du côté de la vérité. C'est nous qui sommes agressés. La majorité présidentielle reste formelle au sujet des négociations des Kampala. Pour elle, seuls les accords du 23 mars 2009 seront évalués et non les contraires. Et nous voulons négocier avec qui que ce soit. Et encore, non pas seulement le M23, mais tous les mouvements rebelles. Tous les mouvements rebelles. C'est pourquoi nous disons que ce qui va se passer à Kampala n'est pas suffisant. Il faut que ce soit une table ronde avec tous les mouvements rebelles pour qu'on puisse vider tous les litiges en une fois. Et que cela soit à Kampala ou n'importe où, mais que tous les Congolais soient là. Aujourd'hui, l'opposition n'y est pas. La société civile, on n'a plus qu'à la société civile du nord et du sud qui vaut, ce n'est pas un problème provincial ou un problème local, c'est un problème national. Et de toutes les manières, tout est ouvert. Le problème, c'est de nous retrouver d'abord autour d'une table. Il faut qu'on soit d'abord autour d'une table et qu'on puisse avoir un agenda. Nous ne négocions pas avec le M23, avec le fusil à l'épaule. On doit négocier avec le M23 sans fusil. Donc, à ce moment-là, il faut que le M23 ait un autre caractère, quel caractère militaire ? Donc, il y a des préalables, en fait. Et les préalables, en fait, pour qu'on puisse arriver à négocier, c'est par exemple le problème des élections. Nous avons des problèmes ici, entre nous. Il faut qu'on règle ce problème. Le M23 réclame aussi cette question-là. Et nous, nous réclamons aussi cette question-là. Donc, nous ne savons pas aller... Suite au résultat produit par la Commission spéciale de l'Assemblée nationale, chargée de statuer sur la représentativité de trois composantes, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile au bureau de la future CENI. La nouvelle société civile du Congo est montée au créneau pour crier à la marginalisation déguisée. Les stratégies sont toujours des possibilités d'actionner. C'est-à-dire qu'on a rapport au projet de société qui va actionner. Pour le moment, s'il est arrivé par mes gages, ce n'est pas mon souhait, on s'abuse que la population s'il n'a plus confiance. Dans le chef même de la casse politique de notre pays, lorsqu'on observe comment les élections sont organisées, comment ils s'impliquent et comment ils veulent posséder la commission électorale, ils ont intérêt à prendre des personnalités qui peuvent redonner confiance à la population pour qu'on puisse redémarrer le processus électorale. Les vins tirés, il faut les boire, dit-on. La nouvelle société civile, par la voix de son coordonnateur Jonas Tchombela, appelle les élus du peuple à faire preuve de sagesse dans les choix apportés sur les futurs animateurs du bureau de la CENI. Les honorables députés et les sénateurs, de ne plus faire le jeu que nous sommes en train de décrire, c'est la question de l'Est, où les gens se retrouvent à Campala, sans mandat, pour parler au nom des autres. Et voilà pourquoi d'ailleurs, nous ne nous concernons pas dans cette démarche. C'est à l'issue de l'Assemblée générale des acteurs de la société civile, prévus dans les prochains jours, que l'écriture de représentants de force vivent de la nation au bureau de la CENI se rendent compte. On commence par les palmarès qui nous plongent des pleins pieds dans les pourparlers politiques, avec une exclamation en couverture du genre, les consignes des Paul Kagame au M23. Dans ses analyses, les quotidiens font émerger la partie cachée de l'iceberg, en estimant qu'ils craignent de perdre la manche, comme avec les RCD Goma et les CNDP, Kagame et Museveni ont décidé de surveiller de très près les pourparlers de Campala. Avant de se prononcer sur quoi que ce soit, les délégués du M23 doivent attendre l'équitus des Kigali, nous alertent les confrères. Dans le forum des AS, on peut tout simplement constater que la SADEC sort de sa réserve. Et pour cause, la troïka de cette organisation régionale, Afrique du Sud, Angola, Tanzanie, au démeurant dépassé par les atermoïmas du Rwanda, s'apprête à durcir les tons à l'occasion du sommet qui s'ouvre demain vendredi à Dar Salaam, relève les journaux. Nous aurons tort de ne pas croire à la personne du chef de l'État, phrase reprise en gras au pied de la une du quotidien, les dépêches des bras à vie. Dans ses colonnes, les journaux qui nous renseignent sur l'interview accordée à Benoît Youlama, dénoté défenseur inconditionné de l'intégrité territoriale de la souveraineté de la RDC, Benoît Youlama a exprimé sa tristesse et l'humiliation ressentie lors de la prise de la vie de Goma par les M23 qu'il attribue essentiellement à l'infiltration dont souffrent l'armée et une classe politique congolaise à la merci des intérêts étrangers. Ses disciples de Kabila critiquent sévèrement les rôles négatifs joués par la Monisco, les Rwanda et l'Ouganda dans cette phase de la crise et refusent de croire à une quelconque action salvatrice de la communauté internationale. Idem chez l'observateur, qui n'étant pas en reste en rapport avec la même interview, fait observer que Maître Youlama, connu pour ne pas avoir sa langue en poche, fait ici une réflexion que les rédacteurs de l'article nous recommandent d'élire. Les graphiques attirent notre attention sur les faits qu'ils se situent au-delà des clivages majorité-opposition pour interpeller tous les Congolais appelés à intérioriser que sans un sursaut patriotique que leur pays, ces pays peuvent connaître des moments très sombres. On termine par la prospérité qui, en page intérieure, assure qu'après les départs du M23 de Goma des 173 policiers sécurisent les banques et autres lieux stratégiques. À en croire ces tabloïdes, les goma-traciens reprennent déjà leurs activités de tous les jours. Quelques entreprises fermées durant la période sous-occupation s'ouvrent à nouveau. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada